Compte rendu de la 131ème réunion du Conseil de Ministres Le Président de la République, Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ces vendredis 29 mars 2024 à la Cité de l'Union Africaine, la 131ème réunion du Conseil de Ministres. Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. 1. Communication du Président de la République, Chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de Ministres. La communication du Président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Du balai diplomatique lié à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le Président de la République a fait la restitution de ces derniers déplacements qui l'ont conduit le samedi 23 mars 2024 à Lusaka, capitale de la République de Zambie, où il a pris part à un sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADEC, plus de la Troïka, les pays contributeurs de troupes à la mission de la SADEC en replique démocratique du Congo, au SAMI-RDC, et des personnels à la mission de la SADEC au Mozambique, SAMI-MU. Ce sommet a été l'occasion pour les États membres, en particulier les pays contributeurs de troupes à la SAMI-RDC, de passer en revue la situation prévalant sur les théâtres et des opérations au Nord-Kivu, où les dix troupes sont engagées en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette rencontre de haut niveau a également été les lieux de la réaffirmation par la SADEC, tout en réitérant son soutien au processus de l'OAN de Nairobi, de son engagement pris vis-à-vis de notre pays dans le cadre du pacte des défenses mutuelles de la SADEC, qui dit, il a cité, que toute attaque armée contre l'un des États membres sera considérée comme une menace faite à la paix et à la sécurité régionale, fin de citation. A son retour à Kinshasa, le président de la République a accueilli du 24 au 25 mars dernier, le président Salvakir Mayardit, président de la République du Sud-Soudan et président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est, qui comptait dans sa délégation les secrétaires générales de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, les docteurs Peter Matouki. Toujours dans le cadre de son marathon diplomatique, le président de la République s'est rendu du 27 au 28 mars dernier à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, dans le cadre d'une visite de travail après un bref passage à l'OME, où il s'est entretenu avec son homologue le président Forgne Simbe de la République du Togo. Cette visite du travail en Mauritanie qui assume à ses jours la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2024-2025 a été l'occasion pour lui et son hôte de passer en revue le grand question liée à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine, des et même que les enjeux de paix et de sécurité prévalent sur le continent, notamment la récrudescence de la violence dans la région d'Afrique centrale, comme en témoigne la guerre d'agression dont notre pays fait l'objet. Faisons suite à ce qui précède. Le président de la République a réitéré son appel à la mobilisation générale face à l'agression et au défi de la paix et de la sécurité dans notre pays, gage de notre développement économique. Il revient donc aussi bien au gouvernement qui expédie les affaires courantes qu'à la prochaine équipe gouvernementale, des redoublés d'efforts à tous les niveaux pour que nous parvenions ensemble à vaincre à l'ennemi et qu'à la guerre succède une paix durable. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la poursuite de l'effectivité de la réforme de l'inspection générale du travail. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs congolais, ayant toujours constitué un des objectifs de sa gouvernance, le président de la République s'est investi pour que la réforme de l'inspection générale du travail soit matérialisée, et ce afin de promouvoir un travail décent, lutter contre la souffrance des compatriotes dans ces secteurs et maintenir les dialogues sociaux entre les différentes parties. L'inspection générale du travail est un facteur de progrès social permettant d'impulser et d'assurer les suivis de la mise en œuvre de normes protectrices pour le travailleur. Le gouvernement a été encouragé à traiter urgentement la question des inspecteurs et des contrôleurs du travail nouvellement engagés afin de les mettre rapidement dans les bonnes conditions du travail. Le président de la République a réitéré son instruction aux membres du gouvernement impliqués dans ces processus d'assurer l'effectivité de cette réforme dans un bref délai. Il a chargé le Premier ministre de veiller à ce que tous les acteurs impliqués dans ces processus contribuent à la mise en œuvre et au suivi des interventions en rapport avec le renforcement de capacité de l'inspection générale du travail. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la poursuite des efforts dans la lutte contre la poliomélite. Les résultats de la lutte contre la polio montrent une diminution sensible des cas de poliovirus chez les enfants. En l'espace d'un an, soit de 2022 à 2023, le nombre d'enfants présentant des cas de poliovirus variant est passé de 528 à 240 cas, traduisant une réduction de plus de 50%. Le président de la République a salué les efforts portés par les gouvernements en collaboration avec l'ensemble de partenaires techniques dans la lutte contre la polio. Il a réaffirmé sa volonté de faire de la santé de nos compatriotes un des piliers de son second mandat, notamment en garantissant l'accès à tous aux services sociaux des bases dans le domaine de la santé. Afin de poursuivre et de consolider ces tendances baissières observées pour ainsi atteindre l'objectif de la disparition du poliovirus sur l'ensemble du territoire national, le président de la République a demandé aux ministres concernés, chacun selon ses attributions, d'intensifier les engagements et les actions à mener, en l'occurrence aux ministres et de la santé publique, hygiène et prévention, en collaboration avec le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, d'éveiller à la bonne exécution de campagnes de masse des vaccinations et d'éradication de la poliomélite dans chacune de nos 26 provinces. En outre, comme ce fut le cas précédemment, une attention particulière devrait être portée sur nos populations les plus vulnérables, notamment celles dans les zones en conflit dans l'est du pays, ainsi que celles trouvant refuge momentanément dans des camps des déplacés lors des situations de catastrophes naturelles. Dans la suite de la communication du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement a axé son propos sur quelques points, notamment, d'abord il a salué les efforts diplomatiques inlassables fournis par le président de la République pour porter la cause de la République démocratique du Congo et s'assurer que tout est fait pour la restauration de la paix dans l'est de notre pays. Ensuite, il a fait part au Conseil des grandes lignes de la réunion hebdomadaire du comité des conjonctures économiques qui a été élargie au patronat congolais qu'il a présidé les mercredis 27 mars dernier pour examiner la situation du climat des affaires dans notre pays, ainsi que la situation économique de nos populations. Concernant le climat des affaires, il a rappelé la décision gouvernementale prise en septembre 2023 imposant les paiements de droits, taxes, impôts et autres rédévences dues à l'État en franc congolais à partir du 1er avril 2024. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique visant la dédollarisation de notre économie. En tant que partenaire socio-économique du gouvernement, l'AFEC a été convié à sensibiliser ses membres pour la pleine application de cette mesure. Au sujet de la situation socio-économique, le Premier ministre a fait part de la préoccupation du gouvernement face au contre-performance enregistré des régies financières constatées pour le mois de mars 2024. A ses propos, le ministre des Finances a été chargé d'examiner les causes de ces contre-performances et d'en faire un rapport assorti des mesures correctives. Par ailleurs, la baisse de la production d'eau par la régie des eaux a aussi fait l'objet des discussions au cours de la réunion du comité des conjonctures et il a demandé à ses propos au ministre de Ressources hydrauliques et électricité à fournir un rapport détaillé à cet effet et prendre les mesures appropriées pour augmenter le volume de la production d'eau à très court terme. Pour terminer sur ces propos, le Premier ministre a fait part de la réunion qu'il a eue avec la ministre de la Culture et les experts d'ICOMOS, organe consultatif de l'UNESCO, qui sont venus lui rendre compte du travail des formations de professionnels du comité consultatif national pour la protection des biens culturels en cas de conflits armés en RDC et sur les inventaires de biens culturels immobiliers. Ils ont confirmé au Premier ministre la détermination de leur organisation d'accompagner notre pays dans l'actualisation des listes indicatives des biens culturels pour les provinces du Congo central, Yoko Tengue et de la Tchopo. Ils sont à pied d'œuvre avec les agents du CCN pour la mise en place d'un comité scientifique des experts qui vont travailler sur la méthodologie des inventaires de biens culturels physiques en RDC. Un classement doit intervenir au pays puis constituer les dossiers pour l'inscription sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour la protection et la conservation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, État et administration du territoire. Le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur a fait le point de l'État et de l'administration du territoire national. Durant cette semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été marqué. Par l'accueil favorable consécutif à la résolution pacifique du conflit intercommunautaire TK, la relance de la diplomatie régionale à la recherche de la solution à la crise dans l'est de la RDC consécutive à la rencontre de Lusaka avec la SADEC et la visite en République démocratique du Congo du président du Cid Soudan, Salva Kiir. La montée des tensions entre les populations et les exploitants miniers chinois d'une part et les élèveurs étrangers moraux d'autre part dans les provinces du Baï et du Haut-Touéle. Sur un autre volet, il a fait part au Conseil de la concertation convoquée pendant trois jours, soit du 23 au 25 mars 2024 dernier dans les installations de son ministère avec les principaux protagonistes au conflit intercommunautaire TK et Yaka, ainsi que les chefs coutumiers de l'espace Grand Kassai et du Congo central, venus en arbitrage et témoins de l'entente entre les parties en conflit. Au terme de ces assises, les deux communautés ont formulé des recommandations qui seront soumises au président de la République à l'instar d'un acte d'engagement global inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Maïndombe, Kuilukwango, Kinshase, Congo central, lesquels acte sera signé solennellement par les parties en conflit devant l'autorité suprême en vue de consacrer ainsi la fin des hostilités et les débuts de la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans les parties du pays touchées. Au sujet du banditisme et de la criminalité dans quelques villes, il a informé le Conseil du lancement dans le prochain jour d'une opération de grande envergure dénommée Pont-Terre-Noire qui sera conduite par la Légion nationale d'intervention Lénie en appui aux unités territoriales. Les biens fondés de cette opération d'envergure de la police se justifient par le fait que la Légion nationale d'intervention comme réserve générale de la police nationale a pour mission de renforcer les commissariats provinciaux lors des meutes ou toute autre opération de police et elle est chargée notamment d'exécuter des opérations antiterroristes, de participer à la lutte contre toute mutinérie dans une prison, de participer à la lutte contre des actes de grand banditisme et participer à la sécurisation d'un procès à haut risque. Par ailleurs, des fonds reçus dans le cas de l'amélioration de l'effectif de la police nationale, recrutement et formation de 13 000 policiers ont été mis à la disposition d'une commission pour s'atteler à ces tâches. Le vice-premier ministre de la Défense a complété son collègue de l'Intérieur en revenant spécifiquement sur les terrains, les opérations qui se tiennent dans l'est de la République démocratique du Congo. Situation carcérale. Faisons suite aux instructions du président de la République. Au cours de la 130e réunion du Conseil ministre, la ministre et l'État ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait le point au Conseil de la situation carcérale en République démocratique du Congo. Elle a eu à propos des échanges avec le premier président de la Cour de cassation qui avait dès lundi 25 mars 2024 effectué une descente à la prison de Makala afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut. Il s'en est suivi une autre autour du même sujet avec le procureur général près la Cour de cassation, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général de Fardecé et l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Dès ces réunions, il a été préconisé une série des solutions urgentes incluant notamment la réhabilitation de quelques prisons, l'atténue des audiences foraines, la prise de certaines mesures administratives pour les Koulounas et principalement les désengorgements de la prison de Makala qui contient une forte population carcérale. Pour parer au plus pressé, en ce qui concerne le dépeuplement de cette grande prison, il a été mis en place une commission composée pour des raisons d'efficacité et des rigueurs uniquement des hauts magistrats des différentes juridictions. Cette commission est chargée du contrôle et du suivi de la régularité de la détention a débuté son travail le mercredi dernier par la prison en précité où il a déjà identifié quelques cas d'irrégularité qui ont conduit à la libération immédiate d'une soixantaine des détenus par les procureurs généraux près de la Cour de cassation qui s'est rendu personnellement sur les lieux le 28 mars 2024. Le travail de la commission devra encore se poursuivre vu le volume des dossiers examinés. La ministre et l'État, ministre de la Justice, se fera le devoir de présenter au gouvernement, dans les meilleurs délais, le rapport détaillé sur la question ainsi que des solutions envisagées à court, moyen et long terme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relative au secteur de l'environnement. La ministre et l'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable a informé le membre du Conseil de la situation du site de contrôle scanner du programme de contrôle de la production et de la commercialisation de bois à Moutaka sur la RN39 dans la province du Lulaba. Elle a rappelé qu'au vu de missions de contrôle de légalité et de traçabilité d'évolus au contrôle non intrusif scannage de marchandises à l'export et considérant la nécessité d'être notamment édifiée sur les données statistiques utiles liées aux exportations de marchandises et produits divers, tant au niveau de la traçabilité qu'à celui de la sécurisation des opérations et des affaires, un protocole d'accord de collaboration a été signé en date du 25 mai 2020 entre la province du Lulaba et les PCPCB, comptant à ce jour deux avril. Par courrier adressé le 23 août 2023, la gouverneure Haïd du Lulaba a suspendu à titre conservatoire les opérations de contrôle scanner effectuées par les PCPCB au poste de Moutaka suite à des informations évoquant de plaintes de pays de l'Assadé quant aux prétendues expositions de leurs ressortissants, conducteurs des camions, à des graves ennuis de santé lors des opérations suspensionées. Aussi avait-elle demandé à la Sofibank SSA le 8 septembre 2023 les blocages de l'accès au compte bancaire d'exploitation de la société prestataire chargée de la mise en œuvre du PCPCB, mettant sérieusement en difficulté les programmes au regard de ses engagements, vis-à-vis tant de la banque elle-même que de ses différents fournisseurs, que de son personnel. L'expertise sollicitée du Commissariat général à l'énergie atomique pour effectuer un audit radiologique sur les scanners incriminés a conclu dans son rapport ADAC produit le 10 octobre 2023 que les mesures des débits des doses effectuées pendant tous les circuits de passage du camion remorque au test devant les scanners n'ont pas permis d'établir un quelconque excès d'irradiation du personnel à bord. Ces conclusions ont été transmises à la gouverneure A.I. en lui faisant savoir qu'à la lumière de cette réalité, le motif ayant occasionné la mesure conservatoire de suspension des activités évidées de sa substance égale et que l'élevée plus récente de ces dernières s'avère des lords opportuns. Les Français ont pris acte de ce rapport. Mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives le ministre d'État, ministre du Développement Rural a présenté aux membres du Conseil le rapport de mise en œuvre de l'acte uniforme relatif aux sociétés coopératives en République démocratique du Congo. Partant du décret de 2020 portant destination de l'autorité administrative chargée de la tenue de registre des sociétés coopératives dans notre pays, il a expliqué les mesures portant modalité d'enregistrement et d'immatriculation de sociétés coopératives aux registres nationales qui ont été prises pour combler les vides juridiques dans ces secteurs. Ainsi, les experts du Service national de coopératives et organisations paysannes ont élaboré des outils techniques, notamment les manuels de procédures d'enregistrement et d'immatriculation, ainsi que les registres nationaux des sociétés coopératives, afin de rendre opérationnel l'enregistrement et l'immatriculation de ces derniers. Le Conseil a pris acte de son rapport. Réalisation de projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières. La ministre de Mines a informé le Conseil de la réalisation de projets de développement communautaire avec la dotation de 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières, mécanisme défini par les législateurs pour réaliser la diversification de l'économie au niveau de la base. Elle a indiqué que les organismes spécialisés installés auprès de 46 entreprises minières sont fonctionnelles, ceux ayant déjà reçus la dotation des besoins communautaires qui ont été repris dans leur plan de développement locaux sont axés essentiellement sur la construction d'infrastructures communautaires de base, dessert en eau potable et énergie électrique, hygiène et assainissement, création d'emplois et entreprenariat. Les sommes encaissées ont permis la réalisation au cours de la majorité de projets dans plusieurs domaines répartis dans les provinces du Haut-Toué-Lé, du Haut-Katanga et du Lualaba. D'autres projets vont bientôt entrer dans leur phase de lancement. Complétant sa collègue des mines, le ministre des Affaires sociales a précisé que l'objectif poursuivi par le gouvernement dans cette première phase de la mise en oeuvre du Code minier est fondée sur la satisfaction des besoins fondamentaux de la population dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la nutrition et des infrastructures. Dans la deuxième phase qui va débuter au mois de janvier prochain, il sera lancé le programme de relèvement socio-économique avec amélioration de l'habitat, de l'agriculture et de l'implantation de la petite industrie de transformation pour ainsi booster le bien-être de la population et contribuer à la diversification de notre économie, car le déficit de la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité demeure énorme. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale des câbles électriques. Le ministre de l'Industrie a présenté aux membres du Conseil une note d'information portant sur la périlleuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale de câbles électriques et consorts. Il a rappelé que depuis que le président de la République milite pour la transformation locale de nos matières premières, les opérateurs économiques, encadrés par son ministère, s'inscrivent de plus en plus dans cette logique. Des études indiquent qu'une commande passée auprès de la société Proton est livrée à Kinshasa un mois après, tandis que celle passée en dehors du pays prend trois mois pour être livrée. Cela dit, avec un industriel local, on gagne en temps et en coûts liés au transport, d'où l'impérieuse nécessité de promouvoir et de protéger l'industrie locale. Considérant l'objectif du gouvernement de diversifier l'économie nationale, le ministre de l'Industrie a sollicité du Conseil des mesures d'accompagnement de la part du ministère sectoriel pour encourager les investisseurs internes aussi à-t-il recommander qu'une décision soit prise afin d'exiger pour tout contrat de prestations à caractère public de s'approvisionner localement pour le produit que notre industrie locale est capable de livrer. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Le dernier point sur ces deuxièmes chapitres de notes d'information a concerné la participation de notre pays aux 13e Jeux africains d'Akra. Le ministre des Sports a présenté les rapports de participation des athlètes de la République démocratique du Congo aux 3e Jeux africains qui se sont déroulés du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. A l'issue des compétitions des 16 disciplines sportives pour lesquelles les sélections nationales s'étaient inscrites notre pays s'est classé à la 14e place sur 45 pays en lice avec 18 médailles dont 2 en or 7 en argent et 9 en bronze. Comparativement à l'édition précédente du Maroc à laquelle les Léopards avaient remporté 11 médailles sans aucune en or la dynamique d'Akra à réaliser des progrès significatifs avec un accroissement de 61% de médailles gagnées. Ce qui confirme ainsi le prouesse légendaire de notre boxe qui a recueilli 11 médailles dont 2 en or 5 en argent et 4 en bronze. La progression constante de notre handball sur les chiquiers continentaux dont les équipes féminines et masculines s'étant adjugées chacune la 2e place respectivement en face à l'Angola et à l'Egypte. Et l'évolution de nos lutteurs par rapport au 9e jeu de la francophonie consolide la courbe ascendante de ses prestations à l'étranger ces dernières années. Évoquant les causes de la contre-performance de certaines disciplines inscrites et les solutions envisagées afin d'obtenir le meilleur résultat aux prochaines échéances les ministres des Sports et Loisirs ont fait les points sur les enjeux et perspectives pour cette année dans ces dynamiques. Il a encouragé la mise en oeuvre d'une gouvernance d'anticipation et des contrôles créant une synergie entre le gouvernement et les fédérations pour une gestion efficace des projets sportifs et l'organisation des compétitions. Les conseils a aussi pris acte de ce rapport. Au dernier chapitre du conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du conseil de ministre les conseils de ministre ont adopté les relevés des décisions prises lors de la 130ème réunion ordinaire du conseil de ministre du 22 mars 2024. Commencé à 13h38 la réunion du conseil a pris fin à 17h18. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada